Bonjour, c'est Dominique. J'ai reçu la deuxième boîte de Marie-Christine. Vous savez, le joyeux courrier qu'elles m'avaient envoyé l'autre jour. Alors, j'ai reçu la deuxième boîte parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait une très très grosse boîte puis bon, c'était trop gros, ils ont demandé à la Pousse de séparer en deux. Alors, j'ai reçu la deuxième boîte. Alors, c'est la partie B du joyeux courrier de Marie-Christine. Alors, j'ai juste ouvert comme ça, j'ai regardé juste un petit peu comme ça, c'est tout. Alors, je vous montre qu'est-ce qu'elle a envoyé. Ouh là là, des beaux blocs. Regardez ça, ici. Ouh, amazing mom. Ça, c'est... Quelle compagnie que c'est ça? Go Craft. Ouh là là. Elle a mis des feuilles de piste. Ouh. Excusez. Oh, regardez, c'est bien. C'est surtout des choses à... Des découpes à sortir comme ça. Regardez, c'est joli. Il y en a deux de chaque. Même trois. Oh! Je peux faire plus qu'un album, ça. Parce que moi, j'aime pas répéter les petites choses qu'on découpe ou les cartes ou les choses. Il y a des mots. J'aime pas vraiment répéter. Regardez, c'est joli. Trois pages de chat. Ici, il y en a encore d'autres. Oui. Encore plus. Je crois que c'est un bloc que de découpe. J'imagine que ça, ici, derrière, c'est le bloc de papier. Regardez ça. Il y en a beaucoup, hein? Des belles cartes de la fête des mères. Best mom ever. Amazing mom. Puis ça, ici, d'après moi, ce sont les papiers qui vont avec. Oh, il y en a beaucoup. Attends un petit peu. Ici, ils sont dans l'autre sens. Attends un petit peu. Je vais vous montrer ça comme il faut. Comme ça. Alors, on a ce motif ici. On a trois feuilles. C'est bien. Ça veut dire que je peux prendre une feuille de chaque. Puis une feuille de chaque aussi pour les découpes. Pour faire un album. Wow! Les flèches. Tu sais que j'aime les flèches. Surtout quand il y a des fleurs qui sont comme installées dessus. Des petites fleurs. Wow! Ce sont des signes. Amazing. Love you mom. Ah! Happy Mother's Day. C'est ça. Ce sont des... Peut-être que je ferai des albums pour la fête des mères l'année prochaine. Ici. L'icard. On peut faire des bordures. Des petits pots mécines. Des fleurs avec des papillons. Des petits papillons. Love you mom. Et des signes encore. Wow! Merci beaucoup. Oh là là. Un beau kit, ça. Je vais trouver des... Même que je n'ai pas vraiment besoin de stickers. Avec tout ce qu'il y a ici, il y en a plusieurs des petits. Je peux faire comme des stickers. Je les colle, tout simplement. Pas besoin d'être pré-encollé. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Ici, qu'est-ce qu'on a? Mon Dieu, il y a beaucoup de papiers. The Promise. Ça, c'est de... Cathy Pertit. Art and Design. Une designer depuis 30 ans qui a dit qu'elle fait des papiers. Excusez, je suis en train de travailler sur un projet. The Promise. Je vais l'ouvrir avec mon petit couteau. Et c'est beaucoup de papiers, ça. Justement, mes réserves commencent à descendre un petit peu. Ça tombe bien. J'ai encore beaucoup de beaux papiers à venir, par exemple, je vous le dis. Beaucoup de Stamperia. Encore un peu de Graphic 45. Ça, c'est comme embossé. C'est tout embossé. Ça, je pense que ça pourrait même aller avec... Peut-être avec ça. Je vais regarder, voir si c'est quelque chose qui irait avec ça pour ajouter. Les beaux papillons ici. Tout embossé. Ici aussi. Wow. C'est joli, ça. Ça, c'est les couleurs que j'aime aussi. Elle me connaît beaucoup. Elle m'a dit qu'elle écoutait quand je faisais des vidéos. Je parlais de ce que j'aimais comme papiers. Elle dit, j'écoute et je retiens. C'est pour ça qu'elle m'envoie des choses que j'aime. Regardez, ils sont aussi texturés derrière ici. Wow. Eux aussi, ils sont texturés. C'est texturé, ils voient. Ici, c'est comme embossé, puis aussi brillant. Voyons donc. C'est trop joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bel album vintage des arbres. Regardez si c'est joli. Je ne sais pas si vous pouvez voir les arbres. Ça, j'aime ça quand les motifs sont effacés comme ça. Puis des arbres, puis de la dentelle. Oh là là. Toujours avec la texture derrière. Ici, lui, il est comme tout brillant. Tout iridescent. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Mon dieu. Je pensais un peu à Kayserkraft. À un moment donné, j'avais acheté des papiers qui étaient comme ça. Peut-être que c'était elle. Je ne sais pas. Je crois que c'était Kayserkraft. Eux aussi, ils sont tout brillants, comme dorés. L'arrière, ici, est tout iridescent. Si j'ai besoin du blanc, j'en ai ici. Wow. C'est trop beau, ça. Ah. Eux, ils sont imprimés de deux côtés. Alors, on n'a plus d'iridescent. On n'a plus d'embossé. Mais là, on a du papier normal. Puis, le papier normal, ils l'ont imprimé de deux côtés. C'est merveilleux. Ils en ont mis trois de chaque. Vraiment bien. Regardez les motifs qu'il y a derrière. Oh là là, le bel album vintage que je peux faire avec ça. Ici, encore, le texte est facile. C'est comme du mix média. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci infiniment. Regardez encore les armes. Il y en a dans ce sens-ci. Il y en a dans ce sens-ci. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh. C'est vraiment, vraiment le style que j'aime. Regardez ça. J'ai le style vintage que j'aime beaucoup. Puis, le style beau haut aussi. Alors, ce sont deux styles que j'aime énormément. C'est bien qu'ils imprimaient des deux côtés dans le papier qui est plus régulier. Les bordures ici. C'est joli. Puis, derrière, c'est tout sort de petits mots. Ah, wedding, si on veut faire un album mariage. Merci infiniment. Finalement, c'est un thème mariage de promise. C'est la promesse. Wow. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une autre. Marie-Posa avec les papillons. C'est la même designer, je crois. Non, une autre. Je ne sais pas son nom. Linda, quelque chose. Hum. Je vais ouvrir. Wow. Oh là là, regardez-moi ça, les papillons. Ah. Tout avec le brillant dessus. Oh là là. Tout brillant, vous voyez. Derrière, c'est blanc. Il y a trois feuilles de chaque. J'aime ça, trois dans le 20-20 parce qu'avec ça, on ne manque pas de papier. Vraiment joli. Puis, en même temps, ce n'est pas trop de répétition. Comme Prima, ils ont comme cinq feuilles de chaque. C'est beaucoup. Très joli. Puis, ici, c'est du iridescent encore. Wow. J'adore. Puis, ça va vraiment bien ensemble. Regardez, avec lui ici. C'est joli. Les plumes. C'est que j'aime les plumes. Encore des papillons. Là, on est dans le papier régulier. Ils n'ont pas imprimé des deux côtés. Trop joli. Les oiseaux. J'adore les oiseaux. C'est à peu près comme tout le monde. Les fleurs. Les branches de feuilles. D'autres papillons en deux temps. C'est bien avec lui. Regardez, ils sont imprimés de l'autre côté, eux. Ils sont imprimés de l'autre côté aussi. Eux aussi. Regardez si c'est beau. Wow. Trop merci. Je ne les connaissais pas, ces collections-là. Je les trouve même trop belles. Ici, c'est comme craquelés. Belge. Ici, c'est des petites feuilles. Ça peut être des bordures. Ça peut être utilisé comme ça. Puis, les papillons derrière. Encore des papillons. Puis, derrière, on a le mauve. Puis, même lui, il va très bien avec le début. Vous voyez. Si je les mets ensemble comme ça. Ça va tout bien ensemble. Encore des papillons. Beaucoup de papillons. On va l'appeler l'album papillons. Regardez, c'est joli. Ça, ça fait des belles bordures aussi. Vraiment très, très, très bien. Des plumes encore. Merci tellement. C'est incroyable. Je suis bien trop gâtée. Ça n'a pas de bon sens. Il y en a d'autres. Il y en a une fois terminé encore, là. Là, les fleurs, maintenant. Oui. Encore ici, le papier est plus texturé. Trois de chaque. Et là, là. D'autres fleurs. Papillons iridescents, papillons. Ici, c'est texturé et glacé un peu. Wow. Lui, c'est l'ail iridescent. Les plumes. Ça doit pouvoir aller avec ça aussi. Je ne suis pas mal certaine que ça va tout ensemble, ça. Regardez, ça va ensemble aussi. C'est comme complémentaire, les papillons et les fleurs. Mais c'est toutes les mêmes teintes. On peut tout mêler ça. Les papillons encore. Les oiseaux. Ça, c'est tout texturé. Texturé glacé un peu. Trop gentil. Les fleurs. Lui, il n'ira pas avec lui. Il va y aller avec eux autres. Probablement. Oui, avec lui, regardez, ça va ensemble. D'autres fleurs. Avec l'arrière imprimée. C'est bien qu'ils fassent la moitié imprimée des deux côtés. Avec le rose derrière. Là, on n'est plus dans la même couleur que l'autre. C'est correct. C'est bien. On a des petits motifs. Puis on a des gros. Alors, vous savez, moi, ça me prend des gros et des petits. Des moyens et des petits. Regardez, les beaux papillons. C'est parfait. Ils ont vraiment bien travaillé ici. Encore ici, des petites rayures inégales qui ne sont pas nécessairement toutes mesurées. Des oiseaux mouches ici. Des colibris. Des plumes. Des petits cadriers beige. Ça, ça peut aller avec les autres aussi. Même des fois, je pourrais utiliser les restants de lui. Il y a du beige. Ça peut aller avec. Gardez ça. Il y a du beige ici. Ça, ça peut aller avec. Les rayures. Ça peut se mélanger, tout ça. Trop merci. C'est incroyable. Voyons donc. On m'a envoyé toutes sortes de petites choses ici. Ça, ce sont des petits mots. Ah, des mots en français. Vacances. Fait main. C'est elle qui les a fait. Avec son petite étiquette fait main. Oh là là. Professionnelle votre affaire, Marie-Christine. Fait main. Je vais le garder. Oh là là. Regardez ça, tous ces morceaux-là. Ça, je crois que c'est... Ah, c'est plastique. C'est elle qui les a plastifiés. Bonne idée. Les beaux petites étiquettes à mettre sur le bord des potes. Pochettes. Sur une page avec des incrustations à espaces photos autour. Vraiment bien. Merci beaucoup. C'est beaucoup de travail, ça là. Tout plastifié, ça là. Oh, il y en a ici. Je vais la mettre dans la perte. Je vais la mettre dedans tout de suite. Allez. Puis ici, ça, j'en avais reçu aussi de demi. Deux fois. Mais j'en ai beaucoup. Mais là, j'en veux toujours plus. Là, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant. Mais je veux dire, je ne dis jamais non quand ça m'est envoyé. Merci beaucoup. Ça, je sais, ça vient de chez Action. Ici, une petite enveloppe qu'elle a fait encore. Elle fait tous ses emballages elle-même. C'est incroyable. Pour peut-être mettre sur des tables, je ne sais pas, pour les mariages. Je n'en ai deux même, ici. Non, j'en ai une. Wow. C'est ceci. Ça, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est pour les verres. Les verres, les coupes de vin. Les petits fagnons. Ah oui, regardez. C'est joli. Si je connais quelqu'un qui fait un mariage, ça va être parfait. Je fais ça dans l'angle-là. C'est aussi des petites choses pour mettre sur des gâteaux de mariage. Ah oui. C'est dommage, je suis déjà mariée, moi. Je ne pourrais pas les utiliser pour moi. Je suis déjà mariée. Je vais les mettre là-dedans parce que ça va vraiment ensemble. Merci beaucoup. Oh là là, il y a encore beaucoup de choses. C'est si joli, ça. Ça, c'est une carte de Wish. Make a Wish. C'est Empiria. Je ne voudrais pas que je la brise parce que je veux la garder. J'en ai encore des papiers de Make a Wish pour faire un petit projet. Je pourrais l'ajouter. Je vais enlever la broche. La graphe, non, la broche. Oh, je l'ai pressé. Alors, fait main aussi. Oh là là. Elle a travaillé fort. Faire tout ça, c'est incroyable. Les choses qu'elle a fait elle-même. Elle a fait. Oh là là. Regardez si joli. Quel bel embellissement. Wow. Certains, certains, je vais les utiliser. Ici, avec une trombone. Ça peut être mis sur une... Quelque chose de... Un pot de table. Quelque chose, une décoration de table. Je vais appliquer ça après. Regardez si c'est joli. Une petite carte à l'intérieur. Oui. Wow. Oh, collée. Peut-être qu'elle est faite pour être collée, là. Ah non, il y a un mot dessus. Un grain de folie. Ah, je l'ai. Un grain de folie, c'est le secret du bonheur. Regardez si c'est mignon. J'aime trop ça. Faudrait que je reprenne cette idée-là. Ça, c'est les cercles qu'elle m'a envoyé l'autre jour avec toutes les ronches. Ça ressemble à ça. Ah, pour les vacances, regardez. Avec la petite enveloppe. Oh, il y a une petite enveloppe à l'intérieur. On peut écrire quelque chose. C'est une bonne idée, ça. Ça va me donner des idées, là. Un petit papier journaliste comme ça dans une enveloppe. Ça finit en forme d'enveloppe. Trop, trop mignon. J'adore l'idée. Je vais la reprendre, c'est certain. Puis je vais mentionner que c'est vous qui me l'avez... Qui m'avez donné l'idée. C'est trop mignon. Regardez celle-ci. Encore avec la même chose que l'autre jour. Wow. Tout fait à la main. Ça, je mets ça dans... J'ai une boîte, justement, d'embellissement qu'il y a des gens qui m'ont offert l'hiver dernier. Une personne m'a offert tous les embellissements. Je vais les mettre avec. Encore d'autres. Ah, des petites enveloppes. Oh, c'est mince. Vous avez vraiment un petit die pour faire ces enveloppes-là. Wow. Regardez si c'est mignon. C'est elle qui les a faites. Trop mignon. Ici, il y a une petite carte avec une autre petite enveloppe. Regardez comment est-ce qu'elle fait ça. Elle plie. C'est accordéon. Il finit ça avec une pointe. C'est tellement une bonne idée. Super bonne idée. Toutes les enveloppes. D'autres petites cartes. Merci. Je vais mettre ça avec les petits naperons. J'ai une boîte avec des naperons. Oh là là. Encore d'autres. J'ai fait main. Les die cuts. Les choses rouges. J'en avais pour un album Saint-Valentin. Je vais en faire un. Je venais parler de l'album Saint-Valentin. Mais les rouges antiques. Vintage. Alors, tous les dice qui m'avaient été offerts l'année dernière. Je ne vais pas tout sortir de ça. Ils sont rouges trop flash. Alors, peut-être une autre année, je ferais un album plus flash. Puis là, je vais les inclure avec ça. Mes petites coccinelles. Toutes sortes de petites eaux. Petites grenouilles. Regardez si c'est cute. Trop joli. Je vais les regarder un par un. Mais là, je ne vais pas tous les sortir. Ça va prendre trop de temps dans ma caméra. Merci. Incroyable, incroyable. Ça, c'est des stickers dimensionnels. Merci. Ils sont super beaux. Je suis certain que je vais trouver quelque chose qui va aller avec ça ici. Il y a du bleu quelque part dans ça. Wow. C'est ça, on ne va pas coller. Ah, il y en a un patron ici. Je vais lire tout ça. Merci. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, des feuilles comme ça. J'en avais. J'en avais différentes couleurs. Elles sont plus grosses. Mais je n'avais pas des dorés, des argents. Je n'avais pas des brunes non plus. Merci. Ah, regardez, voyez-vous. Moi, les miennes sont plus grosses que ça encore. Je ne les ai pas ici. Deux verres. Parce que les feuilles, c'est bien d'en avoir du verre aussi. Wow. Merci beaucoup. Ça, c'est des petites brades. Avec un... Qui est entré dans une mousse. Ils ont donné la peine. Non? Noël. Je vais mettre ça avec mes choses de Noël. Justement, j'ai un album avec du rouge, du vert, du blanc, du noir. Et l'autre, il y a du bleu. Alors, je vais pouvoir le mettre avec le bleu. Puis, il y a du jaune aussi avec le bleu. Je vais les mettre avec ça. Je vais les mettre tout ça ensemble. C'est deux albums Noël qui s'en viennent. Une fin novembre et l'autre début décembre. Deux qui se suivent. Ah, regardez. Ah oui, ça, j'ai vu ça. Je trouvais ça bien, 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 bien beau. J'ai vu Christelle, termedit pour toujours, qui avait acheté ça, ces choses-là, après Noël, je crois. Je trouvais ça vraiment très bien. Moi, je ne ferais pas les colliers, mais on peut faire des... On peut faire des bijoux de tranche avec ça. Bijoux d'album. Merci. Puis, c'est des belles couleurs que j'aime aussi. C'est pas fini, hein? Tout plein de choses encore. C'est incroyable. Mosaïque. Mosaïque. C'est joli, ça. C'est comme des petites pierres de verre. Qui sont prêts en coller. Ça ici, c'est bien. C'est comme des... En amour qu'ils appellent en anglais, mais... Argent, c'est bien. Des tout petits, tout petits naperons. Je n'en ai pas des petits comme ça. Je vais les mettre dans ma boîte de naperons. Merci beaucoup. Ils sont plus épais aussi que les miens. Les miens sont vraiment très minces. Tout ça ici. Ok, ça, ce sont des rubons, comme vous dites. Des rubons, des calques. On presse avec le bâton, puis ça va coller sur le papier. Merci beaucoup. Incroyable. On va pas faire tout ça. Là, j'en mets ça dans les enveloppes, mais je vais tout classer ça dans mes choses. Encore une autre. Un petit velcro. Je trouve ça génial, hein? Oh, lui, il s'est déchiré, ici. Regardez, je mets ça avec Saint-Valentin. C'est joli. C'est tout comme glacé, comme vitré sur le dessus. Ça, j'en ai jamais assez. C'est ça, les enamons. Vous voyez? Enamons. Ça, j'aime beaucoup ça, mais j'en achète jamais parce qu'ils sont chers. Ça va avec les collections. Et ça, je vais certainement pouvoir les agencer avec les papiers que vous m'avez offerts. Merci. Encore des rubons, des stickers. Toutes les choses que j'aime. Ah, regardez si c'est bien. Pour faire un petit calendrier de l'avant. C'est de 1 à 25. Peut-être que je ferai un calendrier de l'avant. L'année prochaine, peut-être. Parce que cette année, j'ai déjà deux projets pour Noël. Des petites boucles. Fées à la main. Là, faites les boucles elles-mêmes. Trop jolies. Je vais les mettre avec mes choses de Noël. Parce que ce sont les couleurs qui vont chez le rose et turquoise. Un des deux albums. Les feuilles encore. J'en ai déjà, mais j'en utilise. J'ai toujours peur d'en manquer. Je fais attention de ne pas trop l'utiliser. Quand j'en reçois d'autres comme ça, je suis toujours bien contente pour refaire mes réserves un peu. Merci. Oh là là. Incroyable. Les enveloppes, je vais toutes les garder aussi pour classer des choses. Peut-être pour classer des die-cuts. On en a encore. Puis ici, à la fin, il y a un petit mot. Je vais le dire hors caméra. Merci. Oh, Valum. Moi, ça, Valum, j'ai un petit peu de difficulté. Vous me direz avec quoi coller. J'ai collé avec de la colle claire. En trois dans un. Mais on voit un peu au travers. Alors, si il y a quelqu'un qui peut me dire quelle colle utiliser. Là, vous allez voir dans les messages que plein de monde vont pouvoir me l'écrire. C'est bien. Ils ont deux motifs par feuille. Très, très joli. Merci beaucoup. Ça, ce sont des... Des stickers, tout simplement. Des stickers, tout simplement. Puis, on peut frotter avec... Il y a un petit bâton ici. Ah oui, il y a un bâton. C'est pour se frotter, finalement. On enlève le plastique. On met, on frotte. On enlève. Puis, c'est... C'est fini. Alors, du argent et du doré. Merci tellement. C'est trop, trop gentil. Franchement, là, je suis vraiment gâtée. C'est incroyable. Ça, c'était Mother. Alors, merci beaucoup. Alors, c'était la suite du gros... Du méga joyeux courrier de Marie-Christine. Merci infiniment. Alors, je suis vraiment trop, trop, trop gâtée. C'est incroyable. Je sais que je vous gâte en faisant des tutos, tout ça. Mais, regardez, là. Ça, c'est juste une partie, là. C'est la moitié de ce que j'avais reçu l'autre jour. Alors, franchement, là. Je vous remercie infiniment. Et puis, je vous souhaite bon scrap encore. Et puis, je vous écris un beau petit mot pour vous remercier, Marie-Christine. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye.